Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose de génial à t'annoncer, c'est-à-dire que je vais te proposer, semaine après semaine, une formation pour comment créer un site web pro sur Webflow avec un blog, ce 100% gratuit sur ma chaîne YouTube. Oui, tu as bien entendu. Et donc, on va regarder ensemble pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir y retrouver, et puis aussi à qui c'est destiné. Donc, on va voir ensemble tout ce qui va arriver ces prochaines semaines. Je suis super excité, j'espère que toi aussi. Allez, allons-y, c'est parti. Hello, moi c'est Kevin. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on va procéder pour faire une formation 100% gratuite pour apprendre à créer des sites web professionnels avec un blog sur Webflow. Et donc, je vais prendre un exemple, on va le créer semaine après semaine ensemble sur cette chaîne. Et puis comme ça, tu vas pouvoir apprendre énormément de choses, j'espère. et si tu avais envie ou si tu avais pensé un jour créer des sites web, eh bien, vraiment, cette série de vidéos va vraiment être faite pour toi. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est de l'introduction, de qu'est-ce qui, voilà, en quoi ça va comporter, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et qu'est-ce que tu vas pouvoir arriver à faire, eh bien, au terme de cette série de vidéos. Et donc, je vais te partager mon écran, je vais t'expliquer ça. Ici, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est les bases. Donc, d'abord, toute la partie réflexion, la partie aussi création et puis la mise en ligne. Donc, la partie réflexion est quand même très important. C'est le choix des couleurs, qu'est-ce qu'on va faire, l'objectif du site, etc. Puis, on va parler de la création, donc comment est-ce qu'on va le créer. Donc, on va faire une maquette sur Figma. Je compte utiliser Figma, mais chez toi, tu pourras utiliser Adobe XD ou Sketch. Choisis l'outil que tu préfères. Et puis ensuite, on va passer à la mise en ligne, donc comment on va créer ça sur Webflow, comment on va le mettre en ligne, comment rien oublier. Bref, ça va être vraiment quelque chose de complet et qu'on va faire pas à pas, semaine après semaine. Ensuite, on va regarder aussi les principes fondamentaux du webdesign, donc quelques petits trucs à savoir, des choses à ne pas faire, des choses à faire. Comme ça, eh bien, tout ça sera beaucoup plus clair pour toi. On va aussi parler des outils qu'on va utiliser. Donc là, bien sûr, on va utiliser Webflow parce que c'est là-dessus qu'on va créer le site Internet. Mais à côté de ça, on va utiliser Figma et puis tout un certain nombre d'autres outils que je vais t'expliquer ici. Et puis aussi, eh bien, quand tu auras appris ces compétences, eh bien, comment tu vas monétiser ça, comment tu vas pouvoir vendre ces services à des clients, comment démarrer, c'est-à-dire cette nouvelle expérience, cette nouvelle carrière qui s'est de webdesigner. Alors, ensuite, ce que je voulais aussi voir avec toi, c'est te montrer aussi, voilà, c'est pour qui. Parce que ce n'est pas pour tout le monde et j'ai envie d'être clair là-dessus, c'est que cette chaîne est destinée aux graphistes, aux designers, aux développeurs qui ont envie de se lancer en tant que freelance dans le web ou qui travaillent peut-être dans une agence. Bref, c'est une formation professionnelle. Donc, ça va rester gratuit et sympa et pratique à utiliser, mais ce n'est pas destiné aux entrepreneurs qui auraient envie, en fait, d'apprendre à créer des sites web eux-mêmes pour leur entreprise. Je pense que c'est possible, mais on va aller très dans le détail. C'est presque une formation. Bon, vous savez que j'ai, enfin, tu sais que j'ai ma formation de Webflow et bien plus qui est en ligne. Ça s'est démarré Webflow, donc ce ne sera pas aussi complexe que ça, évidemment. Mais on va quand même voir un certain nombre de choses et donc, je ne pense pas que pour Monsieur Tout-le-Monde, ce sera intéressant. Donc, voilà, tu es signalé. À la base, c'est pour les designers, graphistes, les créatifs. Ensuite, donc, ça peut être pour un débutant. Donc, tu débutes en création de site web. Tu n'as peut-être pas de connaissances en design. Tu vas peut-être avoir besoin quand même des outils, peut-être créatifs. Il faut quand même que tu puisses utiliser un minimum Photoshop, au moins que tu aies un éditeur de photos, d'images. Alors, c'est fait aussi, bien entendu, pour les graphistes qui ont envie d'apprendre à créer des sites web. Donc là, c'est une bonne mise en avant et donc, c'est une bonne base pour vraiment démarrer là-dedans. Et puis, le développeur qui veut gagner du temps, tout simplement, qui a peut-être l'habitude de coder, qui ne sait pas trop et qui n'a pas trop cette fibre design, mais qui a envie d'utiliser un outil qui va lui permettre de gagner du temps, tout simplement, pour créer des projets web super professionnels. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cette vidéo, cette série de vidéos gratuites à côté de ma formation payante ? Eh bien, tout simplement parce que je trouve que la création de sites web, on est vraiment dans l'ère du digital. Enfin, ce n'est pas nouveau, ça fait quelques années, mais il faut pouvoir prendre cette compétence en main. Si tu es graphiste, je pense que c'est vraiment un plus parce que tu vas pouvoir réaliser tes créations et les mettre en ligne. Et je pense que maîtriser ça en tant que graphiste, en tant que créatif, c'est quand même super intéressant. Je trouve aussi que comme on est en période COVID et puis les années prochaines, eh bien, on va quand même, sans faire peur à tout le monde, mais je veux dire, ces prochains mois, ces prochaines années vont être différentes que les années précédentes. Donc, on travaille beaucoup à distance. Les entreprises ont leurs employés en télétravail. Donc, je pense qu'être capable de travailler à distance, de manière efficace, avec un outil comme Webflow, c'est quand même super intéressant aussi. Donc, à la fin de cette formation, tu vas pouvoir mettre toutes tes idées en ligne. Tu vas pouvoir maîtriser Webflow et puis tu auras appris un certain nombre de choses. Donc, je pense que tu vas vraiment être beaucoup plus à l'aise avec tout ce nouvel environnement qui pourrait être, pourquoi pas, une nouvelle vocation pour toi. Qui sait, j'espère. En tout cas, que ces vidéos vont te transformer quelque part, vont avoir comme ça des petits déclics en toi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de top. Et donc, si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire avec tes questions. Le but, c'est de faire une vidéo par semaine, un peu comme je fais, un peu ce format comme ici. Peut-être un peu avec des slides, un peu plus style formation, mais ça va rester très léger, très agréable à regarder parce que ce n'est pas une formation, ce n'est pas une vraie formation complète, très détaillée. Mais on va quand même regarder tout ce que tu dois savoir pour sauter le pas et être totalement autonome dans la création de site web avec Webflow. Et puis, comme je te le disais au début, on va aussi intégrer un blog. On va parler de cette partie-là aussi qui est quand même très importante. Donc, si tu veux créer ton portfolio et y incorporer un blog, je pense que ça va vraiment être une série de vidéos, une formation en ligne qui va être vraiment très intéressante pour toi. Donc voilà, laisse un commentaire, mets un petit pouce vers le haut si cette vidéo te plaît. N'hésite pas à être notifié, comme ça, dès que j'enverrai une nouvelle vidéo, tu vas être notifié. Voilà, si tu as des questions, ça se passe en dessous. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !